Mia Khalifa, c'est qui ça ? Est-ce qu'on... Euh... Qui c'est ? Attendez, on va taper sur internet. Mia... Ka... Attends, comment ça s'écrit son nom ? Khalifa... Ah ! Mia Khalifa... Qui c'est ? Actrice de film pornographique. Et attendez, t'es qu'il y a, j'espère que vous allez bien. Et moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve avec une lumière un petit peu... Comment je vais te dire ? Un petit peu changeante, puisque là c'est en éclairage naturel. Je n'ai pas encore mes éclairages pour le moment. Du coup, je suis face à ce temps qui change. Michel, j'ai envie de te dire, un coup il fait beau, un coup il fait chaud, un coup il fait beau, un coup il pleut. Ça change tout le temps, du coup un coup sur deux je prends le soleil dans la gueule. C'est assez désagréable, du coup je vais devoir changer, je pense à plusieurs reprises, la teinte de la cam, la luminosité. On va voir, de toute façon si vous me voyez un coup transparente, c'est qu'il y a trop de soleil. Si c'est trop foncé, c'est qu'il pleut, on ne sait pas. Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Sur Côté, Sous Côté, qui avait été mis en place par Vodké. J'ai trouvé ça cool. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû le faire, ça ne m'étonnerait pas. Moi, entre temps, j'ai déménagé, vous le savez, et du coup là, il est temps de reprendre les vidéos. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester Sur Côté, Sous Côté, à voir ce que ça va donner. Donc du coup, on va tester ça ensemble. Alors, c'est très simple en fait. On nous donne, admettons, comme là, vous voyez, c'est écrit Naruto, Sur Côté, Sous Côté. Et tout simplement, il faut répondre, c'est tout. Naruto, Sur Côté ou Sous Côté, là je sens que je vais prendre une avalanche dans ma gueule, mais digne du Titanic. Un iceberg énorme, puisque je ne suis absolument pas fan de toute façon de tout ce qui est manga et tout. Ce n'est pas du tout mon univers. Moi, ça ne me correspond pas personnellement. Et du coup, pour moi, Naruto, c'est sur Côté. Mais attention, parce que je vois ton Kisenner derrière. C'est parce que ce n'est pas mon univers. C'est pour ça, c'est comme un mec qui ne peut pas supporter Harry Potter. Enfin, qui n'aime pas l'univers d'Harry Potter. Et pour lui, ça va être sur Côté, Harry Potter. Et pour un fan d'Harry Potter, non, c'est sous Côté, tu vois. Mais c'est basique. Naruto, j'aimerais bien dire que c'est basique, mais il n'y a pas. Donc je veux dire sur Côté, mais ce n'est que mon avis personnel, attention. Hop. Est-ce qu'on voit le nombre de personnes ? Oh, sur Côté, 74,39%. Il y a 1121 personnes qui pensent quand même que Naruto, c'est sur Côté. Et en sous Côté, on est sur du 25% quand même. Donc voilà. Bon, question suivante, s'il vous plaît. Le jambon. Le jambon. Ça m'a pensé à Kaamelott dès que j'entends des trucs comme ça. Sur Côté ou sous Côté ? Le jambon, c'est clairement sous Côté. C'est... Ah, quoi que... Ah non, non, c'est sous Côté, le jambon. C'est sous Côté de ouf. Ouais, ça c'est mon truc, c'est mon avis. Oh, on est quand même sur un sur Côté, sous Côté qui se... On est proche quand même. On a 41% de gens qui pensent que c'est sur Côté, qui peuvent pas se blâler le jambon. Et puis on a quand même 58% des gens qui pensent que c'est sous Côté. Alors pour les gens qui aiment la charcutre, le jambon comme moi, c'est carrément sous Côté, le jambon. Question suivante. Le pain d'épices. Du coup, sur Côté ou sous Côté ? Euh... Le pain d'épices. Je sais pas. Alors là, ils vont poser une colle. Le pain d'épices, j'en sais rien. Sous Côté, sur Côté. Alors déjà, je vais donner mon avis personnel. J'aime pas le pain d'épices, je déteste ça. J'ai goûté. Alors pendant les périodes de Noël, on en bouffe tous du pain d'épices. Enfin, au moins, il y a au moins toujours un membre de la famille. De la mamie, le cousin, la cousine. Il y a forcément un dans la famille qui aime le pain d'épices. Et qu'à chaque Noël, il te ramène du pain d'épices. Les étoiles en pain d'épices. Le petit bonhomme en pain d'épices. Tout est en pain d'épices. La maison en pain d'épices aussi. C'est sur Côté ou sous Côté ? Oh, je vais dire allez, sous Côté. Mais moi, j'en raffole pas personnellement. Moi, je veux dire sous Côté, allez. On devrait avoir encore plus de pain d'épices pour Noël. Sur Côté, du coup. Ah non, sous Côté, 54%. Des gens trouvent quand même que le pain d'épices, c'est sous Côté. Le Sunday Caramel de chez McDo. Oh bah ça, c'est clairement sur Côté. Enfin, pour ma part, c'est sur Côté, ce truc. J'aime pas. Enfin, je n'aime pas le caramel aussi. Mais pour moi, c'est clairement sur Côté. Ah non, le Sunday Caramel de chez McDo. Voilà, 52%. Ah, on est quand même sur un... Les gens se tiraillent quand même. On est quand même sur 52% de gens qui trouvent que c'est sur Côté. Versus 47% qui trouvent que c'est sous Côté. C'est le sur Côté qui l'emporte pour le coup. Mais on est quand même sur les gens qui le surkiffent. Les 47% le surkiffent au McDo. Tu le sens. Et tu sens qu'il n'y en a pas assez. Du coup, allez, question suivante. Donc du coup, le Bitcoin sur Côté ou sous Côté, moi, je pense que... Enfin, si tu regardes, genre les médias, c'est clairement sur Côté. Genre, quand tu regardes les médias, c'est un truc de ouf. C'est sur Côté, mais sur Internet, c'est sous Côté. Donc, allez, je vais dire sur Côté, pour le coup. Je vais dire ça, mais il y a un avenir quand même sur ça. Il y a 83% des gens qui pensent quand même que c'est sur Côté. Ça ne m'étonne pas, pour le coup. Question suivante, je vais te plier mon petit Michel. Le Roi Soleil. Sur Côté ou sous Côté ? Le Roi Soleil. Mais c'est quoi ces questions de merde ? Il y a des trucs. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Non, allez, c'était carrément sous Côté. Allez, on part sur ça. Pour le coup, je ne sais pas quoi répondre. Les gens ne savent pas trop quoi répondre. On va partir sur une autre question. Je suis en train de me dire d'ailleurs que... Putain, Zylastophus. Vous savez à quel point je suis fan. Zylastophus, ça fait clairement partie des jeux. Ah, je suis sûre qu'il va y avoir une rafale de gens qui vont dire sur Côté. Parce que c'est vrai que quand il y a eu la sortie de Zylastophus, quand il y a eu, je ne sais plus comment on appelle, une espèce de Game Awards qui récompensait les meilleurs graphismes, le meilleur jeu, la meilleure bande-son, blablabla, eh bien, Zylastophus avait clairement tout raflé sur son passage. Il a tout dévoré sur son passage. Et je pense que quand le 2 va sortir, il va tout rafler sur son passage aussi. Mais étant hyper fan de Zylastophus, moi, je vais mettre qu'il est sous Côté. Mais il y a tellement eu, ça a tellement parlé autour du jeu, il y a eu tellement un gros boom sur ce jeu que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont marquer que le jeu est sur Côté. Moi, j'ai marqué sous Côté parce que ça, c'est un putain de coup de cœur pour moi. Ah non ! Il y a 64% des gens qui pensent quand même que c'est sous Côté. Zylastophus versus 35. Tu vois, je n'aurais pas pensé. Je t'ai persuadé que les gens allaient tous dire que c'était sur Côté, Zylastophus. Bon, bah, je suis contente pour le coup. Et là, j'étais en train de me dire, en fait, que ça serait pas mal de faire ce jeu-là à plusieurs. Pour voir les avis de chacun. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si je fais une partie 2. Est-ce qu'on le fait à plusieurs ou pas ? Parce que là, je suis en solo. Mais je me dis que ça peut être cool, en fait, de le faire à plusieurs. La lumière est en train de changer. Je deviens... Ça y est, ça y est. Vous regardez. Je deviens un fantôme. Jack & Dexter, PlayStation 2. Putain ! C'est sous-coté. C'est sous-coté. Clairement. Voilà. 75% des gens sont d'accord avec moi sur le fait que c'est totalement sous-coté. De toute façon, tous les jeux de consoles, putain ! Mia Khalifa. C'est qui, ça ? Est-ce qu'on... Euh... Qui c'est ? Attendez, on va taper sur Internet. Mia... Ka... Attends, comment ça s'écrit son nom ? Khalifa. Ah ! Mia Khalifa. Qui c'est ? Actrice de film pornographique. D'accord. Je... Je la connaissais pas, moi, j'en sais rien. Euh... D'accord, ok. Donc, je sais pas qui c'est. Mais... Donc, c'est une actrice porno. Euh... Bah, je... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je peux que passer, mais moi, je veux voir ce que les gens ont répondu. Donc, je vais dire que c'est surcoté, mais j'en sais rien. Je ne sais pas si elle est extrêmement connue, si elle est pas connue. Je sais pas qui c'est. Allez, on va dire que c'est surcoté, mais j'en sais rien, je ne la connais pas. Alors. 61% des gens disent que c'est surcoté, du coup. Attendez, on va remonter la luminosité. Il y a quand même 61% des gens qui pensent que c'est surcoté. Et je ne connais absolument pas cette personne, pour le coup. Donc, bon. Si les gens le disent, on verra. Dites-moi en commentaire si vous la connaissez. Question suivante. Les Kids United. Oh ! Putain, c'est surcoté. Les Kids United. Ah, c'est... On écrit sur les moines. Je peux pas. Oh, je ne peux pas me les blairer. Attention, mais c'est... Alors, je vais dire une anecdote qui va faire rire pas mal de gens. Attention, quand je dis que je ne peux pas me les blairer, je n'ai rien contre eux. Moi, c'est tout simplement les Kids United. C'est tout. Voilà. En fait, moi, j'ai un gros problème. Partit du moment où j'entends des enfants chanter, ça m'énerve. C'est le même problème qu'à Réchauffe, un de mes potes. En fait, dans les jeux vidéo, dans les films, dans la musique, peu importe. Parce que moi, il y a un enfant. Moi, je ne supporte pas. Ça m'énerve. Dans les films, déjà, dans les films d'horreur, peu importe. Dans un film, celui qui foutra toujours la merde. Attention, souvenez-vous de ce que je vais dire. Dans un film, celui qui foutra toujours la merde, c'est toujours un enfant qui fout la merde. parce qu'il revient et fait, non, mais je vais aller servir mon ami. Et là, ça te déclenche une avalanche à cause de ces conneries. Il y a un film qui mâche bien ça. Si vous êtes femme de tout ce qui est film d'horreur ou tout ce qui est cet univers-là, c'est le film American Nightmare. En fait, c'est la purge. C'est en gros, aux Etats-Unis... Ça y est, je commence à devenir translucide. Ça y est, ça commence. Du coup, aux Etats-Unis, en fait, chaque année, dans le film, il y a la purge. Donc, en fait, personne n'a le droit de tuer durant toute l'année. Et en fait, après, pendant... C'est à quel moment ? Oui, une fois dans l'année, en fait, il y a quelque chose qui va... En fait, vous allez voir un message apparaître à l'écran. Et en fait, pendant 24 heures, il va y avoir la purge et tout le monde a le droit de tuer qui il veut, en fait. Et c'est vraiment... Il porte bien son nom, ce film. Et en fait, je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il y a un gamin dedans. Et bien lui, ce gamin-là, il explique totalement ce que je suis en train de dire là, tu vois. Il image totalement le fait que les gamins foutent automatiquement la merde dans un film. Voilà, totalement. Donc, moi, les Kids United, pour moi, c'est surcoté. J'en peux plus entendre ça. Oh, 90% des personnes sont comme moi. Mayotte, on va dire que c'est sous-coté. Parce que j'ai pas plus de... Voilà, 65% des gens parce que c'est sous-coté. Je pense que les gens étaient la plupart du temps comme moi à faire... Ouf, je sais pas trop. Question suivante. Gorilla. Gorilla, Gorilla. Je pense que c'est sous-coté, Gorilla. On n'en parle pas assez. Ouais, on n'en parle pas assez. Après, je n'ai pas plus écouté que ça. Mais c'est vrai que c'est des bonnes chansons quand même. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Question suivante, s'il vous plaît. Joke de papa. Oh, joke de papa. Ah, moi, j'adore. J'adore ce truc-là. Ça m'a fallu, j'ai vu les versions. Je crois que c'était québécoise. Et j'ai regardé que les versions, je crois, québécoises. Et peut-être une vidéo de vodka, je crois. Si je dis pas de conneries. Mais je trouve que c'est sous-coté tellement... Moi, ça me fait tellement rire. Franchement. Attendez, je vais remonter la lumineau. C'est relou. C'est relou. Quoique, je crois que la luminosité est en train de remonter dehors. Donc, ouais, c'est tel quel. Moi, je trouve que c'est sous-coté parce que ça me fait tellement rire, ce truc. Moi, je trouve que c'est sous-coté. Oh, 71% des gens pensent que c'est sur-coté. Après, moi, j'ai regardé, comme je l'ai dit, que la version québécoise. Et du coup, une vidéo de vodka. Mais après, moi, j'ai pas regardé plus. J'ai pas regardé d'autres Youtubers le faire. Je vois que dans les commentaires en bas... Enfin, on peut avoir les commentaires en bas. Il y a des gens qui pensent McFly et Carlito. Apparemment, ils ont fait des vidéos sur Joke de Papa. Et je pense que, ouais, il doit y avoir pas mal, pas mal de Youtubers qui ont fait des Joke de Papa. Mais moi, le concept, je le trouve trop drôle, en fait. Donc, pour moi, c'est sous-coté, quoi. Sweet short. Sweet short. Oh, les sweatshorts, c'est clairement sous-coté. C'est trop bien. Sans déconner, quand l'hiver, peu importe, si je peux me trimballer avec un petit sweat, franchement, sans hésiter, j'adore les sweatshorts. Donc, pour moi, c'est sous-coté, les sweatshorts. Clairement. Voilà. Et 73% des gens pensent que c'est sous-coté. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète un sweatshort, genre Walking Dead ou un truc comme ça. Joker, Jack Nicholson. Oh, c'est sous-coté. On n'en a pas assez parlé. Ouais, 68% des gens sont d'accord avec moi. On n'en a pas assez parlé. On a parlé des derniers de Joker en date, forcément. Je n'ai plus son nom, mais l'acteur qui, malheureusement, s'est suicidé, qui a été retrouvé mort. Celui qui était dans Batman Arkham Knight, si je ne dis pas de connerie, ou The Dark Knight Rises. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais voilà. On en avait beaucoup parlé de cet acteur. Notamment aussi celui du dernier, de la série Gotham. Mais c'est vrai que Jack Nicholson, on n'en parle pas assez. D'ailleurs, en parlant de Joker, il faut que je vous dise un truc. Dites-moi dans les commentaires si vous regardez la série Gotham. J'avais mis sur Instagram. Et pour ceux qui regardent la série Gotham, J'arrête Leto à piquer sa place. J'avais vu... Enfin, je suis en train de couper parce que j'ai lu le message en dessous. Je ne suis pas trop d'accord parce que J'arrête Leto, pour moi, c'est un Joker un peu trop bling bling des Joker qu'on peut connaître. Ce n'est pas mon Joker préféré. J'arrête Leto, personnellement. Mais du coup, oui, pour ceux qui regardent la série Gotham, dites-moi dans les commentaires si vous la regardez ou pas. Et je suis clairement dingue de l'acteur qui incarne Jérôme. Donc, je n'en dirai pas plus. Mais celui qui fait Jérôme, pour ceux qui regardent, vous avez compris. Et je suis dingue de cet acteur. Je trouve son jeu d'acteur incroyable. Et franchement, il est ouf. Il est ouf, cet acteur. Donc, question suivante. Les tuches. Oh non, les tuches, c'est surcoté. Oh, c'est surcoté. Franchement, je... Au début... Enfin, je crois que je n'ai même pas... Si, je les ai regardées. Il n'y en a qu'un seul qui m'a marquée. C'était celui quand il disait on peut perdre une carte, mais pas 15. On peut perdre deux cartes. Ça, ça m'a fait rigoler. Il y a des choses dans la saga, les tuches, qui me font marrer. Mais sinon, franchement, je trouve que c'est surcoté. Ça fait que... Enfin, quand il y a des promos pour les films, il y en a partout des promos de façon quand il y a un film qui va sortir. Mais je trouve que c'est trop surcoté. Les films français, ils essayent de trop les mettre en avant et ils ne sont pas si bien que ça. C'était que mon avis personnel et pour moi, c'est surcoté de ouf. Les tuches. Ah voilà, 79% des gens pensent aussi que c'est surcoté. Ça ne m'étonne pas, franchement. Je trouve vraiment que c'est surcoté. Question suivante. Studio Bubble Tea. Oh, putain, c'est surcoté, ça. Studio Bubble Tea, ce n'est pas le truc avec les enfants. Si, c'est ça. Moi, je trouve ça... Après, voilà, je n'ai pas envie de m'étaler sur le débat. Chacun fait ce qu'il veut, franchement. Je ne m'étalerai pas sur le débat, mais moi, ça m'est mal à l'aise. Je ne peux pas regarder ces vidéos-là. Ça m'est mal à l'aise. Moi, si j'avais des enfants, je ne pourrais pas les afficher comme je m'affiche sur YouTube. Moi, j'ai pris la décision de faire des vidéos sur YouTube, mais eux, ce sont des enfants. Ils n'ont pas encore ce truc de se dire la monétisation, faire des vidéos sur YouTube, c'est moi qui fais le montage et nous. Non. En fait, ils sont vraiment acteurs. En fait, ils sont acteurs, on va dire. Et après, tu as la personne qui les filme. Mais moi, non. Moi, si je trouve que c'est surcoté, ce truc, c'est horrible. Enfin, je ne sais même pas si tu peux dire surcoté, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, 83% des gens pensent comme moi. Donc, moi, j'ai du mal, franchement, avec ce truc. Après, je ne veux pas m'étaler sur le sujet. Question suivante, attention. Klimtek. Klimtek. Est-ce qu'ils parlent de Klim... Ah, si, Klimtek. Donc, ils parlent de Klim, qui est mon partenaire. Pour moi, c'est sous-coté Klim. Pour moi, c'est sous-coté parce que pour avoir testé leur matériel et pour avoir leur matos, je trouve clairement que c'est de la bonne qualité et qu'on n'en parle pas assez. Donc, c'est que mon avis personnel. Je ne dis pas ça parce que je suis partenaire avec Klim. Mais pour avoir testé le matériel, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors que, franchement, le matériel n'est pas cher pour commencer, quoi. Même, franchement, je ne vais pas vous mentir, mon tapis de souris, c'est le Klim. La souris, c'est le Klim. Mes lunettes, c'est les Klim. Enfin, je trouve vraiment que c'est du bon matos. Genre, pour les lunettes, comme de toute façon, j'avais fait une revue au cas où je vous mettrai le petit i. Normalement, il va s'afficher juste ici. Et perso, pour les lunettes, moi, j'ai des Gunnar et j'ai les Klim qui sont là. Et en fait, les Gunnar, je les ai dégagés. Je n'utilise que les Klim parce que je trouve qu'elles sont de meilleure qualité. Elles sont carrément moins chères que les Gunnar que j'avais payées 120 balles. Donc, moi, je trouve que c'est sous-coté. Après, je ne sais pas ce que les gens vont penser. Ah, on est sur du kiff-kiff. Il y a une partie des gens qui pensent que c'est sous-coté à 50% et 49% des gens pensent que c'est sur-coté. Donc, pour vous dire, on est sur du serré-serré. BTS, K-pop. Ah, ben, les mecs sont obligés quand même de marquer BTS entre parenthèses K-pop ou K-pop. Je ne sais pas comment on dit la K-pop, je crois que c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? On va aller voir parce que moi, je ne sais pas. On apprend tous les jours avec qui qu'il y a BTS K-pop. Donc, écoutez, on va aller taper sur YouTube parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne vais pas vous mentir. Les mecs, ils ont toujours des visages, des petites poupées. Franchement, ils ont des visages parfaits quand tu les regardes. C'est coloré. Il va s'y plaît longtemps, Michel. Oui, en fait, c'est des boys band. On va en écouter une autre pour voir. C'est le même groupe ? Je ne comprends pas. Non, ça va. Franchement, on ne va pas se mentir. Il ne faut pas être méchant. Franchement, le style de musique, ça va. Mais ce n'est pas du tout mon style. Après, voilà, c'est les groupes de K-pop. Donc, en fait, c'est un boys band. Donc, si c'est en fait ce que je pense, les boys band qu'on voit partout sur Twitter et qu'on voit toutes les fans tout le temps avec leurs trucs de K-pop et qu'on voit en TT France à chaque fois, pour moi, c'est clairement surcoté. Dans ce cas-là, parce que... Voilà, 73% des gens disent que c'est surcoté parce qu'on le voit partout sur Twitter. En fait, si vous regardez, il y a toujours une meuf qui est fan du boys band. Tu peux être fan, bien sûr. Mais tu as toujours le truc en TT France, Joyeuses anniversaires à machin. Tout le monde en parle de ce truc-là. Après, je ne connaissais pas. Est-ce que c'est un groupe BTS ou c'est un style ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Moi, je ne connais pas personnellement. Et on va finir du coup avec la dernière question. Les 1000 tchèques, surcotés ou sous-cotés ? Laissez vos avis dans les commentaires. Pour moi, c'est sous-cotés. Je trouve ça tellement bon, les 1000 tchèques, que pour moi, c'est clairement sous-cotés. Ce truc, c'est trop, trop bon. Attention. Ah, on est sur un serré-serré quand même. Je pense que le côté sur côté, ça doit être tous les gens qui ne peuvent plus se blairer les youtubeuses beauté qui ne parlent que de 1000 tchèques dans les vidéos durant l'été. Quand elles font les meilleures recettes et tout, c'est tout le temps les 1000 tchèques, les 1000 tchèques, les 1000 tchèques. Tout le temps, ça. Et moi, je trouve ça tellement bon. Et franchement, le 1000 tchèques à la fraise. Best invention ever. Franchement, pour moi, c'est mon préféré. Si vous aimez les 1000 tchèques, n'hésitez pas à me dire justement lesquels vous aimez. Je sais que j'ai déjà essayé les mutchèques à la banane ou au chocolat et ça, je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est écœurant, en fait. Je trouve ça écœurant, personnellement. Mais ce n'est que mon avis personnel, mon petit Michel. Du coup, on va s'arrêter là pour surcoter, sous-coter. J'espère en attendant que la vidéo vous aura plu, les copains. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires et si vous voulez justement que par la suite, je le fasse, mais plus toute seule, justement, en groupe, si vous voulez qu'on soit deux, trois, quatre, peu importe, on verra, pour faire ça parce que je pense que ça peut être fun. Franchement, de le faire à plusieurs parce que chacun, chaque personne a son avis. On a tous des avis divergents. Donc, du coup, je pense que ça peut être cool de faire ça. Ça peut être assez rigolo. Du coup, les copains, je vais vous laisser. Demain, au fait, les copains, une petite information importante, il y aura un live sur ma chaîne Twitch sur Conan Exil. Du coup, j'en avais fait. J'avais fait du Conan il y a un bout de temps de ça. Maintenant, le jeu est sorti et du coup, je ne serai pas toute seule. Je serai accompagnée d'Arkane, de Rechaf. Et je pense que ça va être assez cool. On va faire toute une soirée dessus. On va voir ce que ça va donner. On va repartir de zéro. On va tout découvrir ensemble puisque moi, l'univers de Conan, je ne le connais pas autant que je peux connaître l'univers, admettons, de Ark. Donc, ça n'a rien à voir. Rechaf, je sais que c'est un expert en la matière sur Conan. Moi, ce n'est pas le cas. Arkane, je sais que lui, il a passé du temps dessus donc il doit s'y connaître je pense encore plus que moi. Mais du coup, on va faire ça ensemble. Donc, le live démarra demain à 21h sur la chaîne Twitch. De toute façon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu si ça fait toujours plaisir. Copain, je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi pour un nouveau live sur Twitch à partir de lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao !